Le Tania d'aujourd'hui, nous sommes le Havdalet-Ishri, le Hadmourazaken termine la lettre Havdalet, dans lequel il a commencé à nous dire qu'il faut absolument faire attention de ne pas parler pendant la Tfilah. Et donc l'Hadmourazaken reprend avec l'idée que, justement, à partir du moment où Akadash Baruch Hu nous a donné cette opportunité, on ne doit pas la rater. Et c'est pour ça que l'Hadmourazaken fait une sorte de gzera, il décrète qu'il est interdit de parler depuis que le Khazan, depuis que le Shaliyah Tzibour a commencé la Tfilah, jusqu'au dernier Kaddish, on n'aura pas le droit de parler. Et ceci, pas simplement pour Chaharit, mais pour Chaharit, Mincha et Arvit, pour toutes les Tfilot, interdiction complète de parler. Et encore une fois, même pas de parler, bien évidemment, des paroles d'Varim Betelim, mais même des choses qu'on aurait pu penser sont importantes. Ce n'est pas le moment. Et après la Tfilah, on pourra dire ces choses-là, puisque fondamentalement, ce ne sont pas des paroles qui sont interdites. Pour montrer à quel point l'Hadmourazaken tient à cette chose-là et nous montre que c'est grave, il dit que tout celui qui transgressera cela, Bémézid, c'est-à-dire de manière volontaire, ça veut dire une fois qu'il a entendu ce que je viens de demander, c'est-à-dire de ne pas parler pendant la Tfilah, et quand même il le fait, alors pour trouver un pardon, il devra s'asseoir par terre et demander à trois personnes de l'acquitter, Mekhila, par rapport à cette chose-là. Et ces personnes-là, justement, feront en sorte qu'Akadash Baruch Hu intervienne pour lui pardonner de cette très, très grande faute. Donc tout ça, encore une fois, l'Hadmourazaken veut nous montrer vraiment l'importance de ne pas rater des opportunités. Akkadash Baruch Hu, il est devant nous pendant la Tfilah, il se dévoile à nous. Les mots qu'ils sont dans la Tfilah, c'est des mots même si on ne les comprend pas, et il faudrait s'efforcer souvent à comprendre un tout petit peu de la Tfilah. Ces mots-là, ils ont été écrits, chaque lettre a été écrite pour chacun d'entre nous, et donc rater cette opportunité, c'est quelque chose de grave. L'Hadmourazaken termine et dit, bon, celui qui, sans faire exprès, va dire une parole comme ça ou comme ça, il n'aura pas besoin de s'asseoir par terre, comme on l'a dit précédemment, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a fait vraiment de manière intentionnelle, et de toute façon, c'est Akkadash Baruch Hu qui sonde les cœurs de chacun, et qui sait exactement ce qu'il y a dans chaque personne.